La Matmut vous présente La Quotidienne. Mesdames et messieurs, bonsoir. Juste avant la prise d'antenne, Félix me dit « garde tes lunettes, ça fait un télo, c'est pas mal ». Je ne sais pas si c'est mieux avec ou sans. Cela dit, on s'en moque un peu. On est surtout là pour vous parler de l'actualité de la Haute-Normandie, de la façon dont elle vit, dont elle vibre, dont elle va à votre contact et dont vous aussi, vous la faites vivre parce que c'est nous tous, finalement, qui faisons vivre notre région, notre territoire. Et avec vous, Félix, tous les deux, on va vous emmener avec de belles histoires encore ce soir. Bonsoir, Sylvain. Ça y est, c'est un peu long. Bonsoir. Bonsoir, Félix. Bonsoir, Roger Leroux. Vous êtes notre premier invité. Merci. Vous êtes le directeur du Cirque Théâtre d'Elbeuf. On va vous consacrer cette première partie. En deuxième partie, on va parler d'une pièce un peu sulfureuse, assez rigolote, qui s'appelle « Laissez venir à moi les petits enfants ». Mon titre est prometteur. Voilà, avec son metteur en scène, David Coulon. Bah oui, c'est mercredi. C'est normal. Le mercredi, on parle souvent théâtre, on parle musique, on parle photo, on parle expo. C'est aussi le soir où vous vous retrouvez juste après la quotidienne mise en scène qui vous sera présentée. On est mardi, Sylvain. Pourquoi ? C'est pas grave. Le mardi, c'est le jour de la musique, du théâtre, de la photo, des expos. En tout cas, ce qui est bien. Je ne sais pas pourquoi je me voyais plus en avant dans la semaine. Vous avez hâte d'être en week-end peut-être. Peut-être ça, oui, peut-être ça. En tout cas, je maintiens et je persiste. C'est quand même tout à l'heure, juste après la quotidienne, que vous retrouverez mise en scène qui vous est présentée par Stéphanie, Stéphanie Jus, où là encore, il sera question de photos, de musique et puis de beaucoup d'autres choses du domaine des arts. L'émission, ce soir, en direct, elle commence maintenant, en tout cas. Avec le représentant, plus que le représentant d'ailleurs, le directeur d'une très belle infrastructure, le Cirque Théâtre d'Elbos. Une très belle, une très vieille infrastructure. Pour commencer, un petit rappel historique, 122 ans d'existence. 1892, donc une bâtisse construite en 7 mois, à une époque où le cirque connaissait ses lettres de noblesse. Donc, il fallait étendre les saisons. Donc, on a construit des cirques en dur pour les étendre et les protéger. C'était le principal loisir de l'époque. Oui, et c'était un des loisirs principaux de l'époque, effectivement, dans une ville populaire avec énormément de salariés, dont le textile à l'époque. Et donc, de grandes fêtes organisées, les week-ends dans ce cirque, qui a connu les belles heures du théâtre de variété, une forme qu'on connaît moins bien aujourd'hui, qui a un petit peu disparu, l'ancêtre du musical, du cirque, évidemment, donc, du sport, puisqu'il s'y tenait des combats de catch, de boxe. Ça devait donner, il devait y avoir de l'ambiance. Il y avait de l'ambiance, d'autant qu'il y avait deux clubs de boxe à Elbeuf à l'époque. Donc, il y avait les touristes d'un côté et le ring elbeuvien de l'autre, donc, qui se tirait la bourre, l'un comme l'autre de ces clubs ayant donné des champions de boxe à la France. Et puis, ça a été un cinéma. En 1942, le cinéma d'Elbeuf s'étant effondré sous les bombes, la Maison Pâté a racheté le cirque, elle l'a transformé en cinéma. Et il a eu la particularité, ce cinéma, donc, jusqu'en 1957, d'avoir été géré par les grands-parents d'Annie Dupéret. Le grand-père était projectionniste, la grand-mère tenait la caisse, la mère faisait l'ouvreuse à l'occasion. Annie était persuadée que le cirque appartenait à sa famille. Et elle est notre marraine. Elle est la marraine du cirque-théâtre et une marraine plus qu'une ambassadrice, on pourrait dire, même tellement elle est heureuse de ça et ne rate jamais une occasion d'en parler. Puisqu'on parle d'histoire et des origines de ce cirque-théâtre Elbeuf, qui porte le mot cirque dans son nom, est-ce qu'on sait d'ailleurs quelles sont les origines du cirque ? Je me posais cette question en vous écoutant. Je pensais aussi au Far West, je pensais à M. Barnum qui faisait du spectacle, son nom d'ailleurs ayant donné celui maintenant des chapiteaux. Je ne sais pas, quand ça remonte le cirque, on sait ça ? Les disciplines de cirque sont aussi vieilles que l'humanité. Donc dès l'instant où l'homme a appris à jongler avec trois objets, ou à monter des pyramides ou des colonnes, le cirque, enfin les disciplines de cirque existaient. Le cirque au sens moderne du terme, donc a été inventé par un écuyer anglais qui s'appelle Phil Hasley, et c'était à la fin du XVIIIe siècle, 1779 pour être précis. Donc c'est le premier à avoir conçu des spectacles mêlant le cirque équestre, la clownerie, les acrobaties sous forme d'intermèdes dans un premier temps. Et progressivement, donc, le cirque moderne est devenu le cirque traditionnel, commercial, etc. Mais revenons au cirque théâtre d'Elbeuf. Oui, justement qu'il y a un cirque en dur, on peut le préciser. C'est le dernier en France ? Non, il en reste huit, mais c'est le dernier cirque théâtre, qui croise les deux scénographies, le théâtre et le cirque. Et en dur, l'intérêt c'était de pouvoir durer tout au long de l'année, plus pratique. Pourquoi avoir investi dans le dur, entre guillemets, Elbeuf ? Pendant très longtemps, le cirque s'est produit en extérieur, et puis on a inventé le chapiteau, qui était vraiment conçu comme un abri dans un premier temps. Et il y a eu des cirques en bois pour prolonger les saisons, mais beaucoup ont brûlé. Voilà, il y avait... Et puis, d'ailleurs, à propos de cirques en bois, il y a ces très belles structures qui voyagent aujourd'hui, qui sont d'ailleurs, je crois, originaires d'un collectionneur de Belgique, que sont les Magiques Miroirs. Les Magiques Miroirs, oui, oui, absolument. Des cirques tout en bois d'époque, ambulants, éphémères. Mais là, ce n'était pas des cirques. Les Magiques Miroirs étaient des lieux destinés, c'était plutôt des équipements polyvalents, destinés aux balles, à des fêtes, à des manifestations festives, diverses, etc. Ce n'était pas véritablement conçu comme des cirques. Donc, non, les cirques en dur sont venus pour prolonger les saisons, vraiment. Et si on regarde bien, d'ailleurs, ceux qui restent sont logés dans le quart nord-est du pays, voilà, zone humide, froide. Donc, pour prolonger les saisons, effectivement, des cirques, on les logeait au chaud. Et donc, ce cirque a traversé les siècles. Il a été réhabilité récemment ? Il a été réhabilité. Les travaux ont démarré en 2004. Le cirque théâtre se sont achevés en 2007. Donc, je disais qu'il a fallu sept mois pour le construire, mais il a fallu presque quatre ans pour le réhabiliter. Et quand on commence à gratter de l'ancien, il y a toujours des surprises. Ça n'a pas manqué au cirque théâtre. Donc, oui, quatre années de travaux complexes pour remettre ce cirque en état et le restituer à sa discipline d'origine. Donc, les élus ont fait là-dessus un pari formidable. D'abord, de le conserver, ce qui n'était pas gagné. Donc, le cirque de la théâtre d'Elbeuf avait son pendant et son jumeau sur la place du Boulangrin à Rouen. Il n'a pas eu la chance d'être préservé, celui-là. Ce merveilleux cirque en dur de la place du Boulangrin à Rouen qui a disparu. Est-ce que ce n'est pas une bêtise qu'on les fait disparaître ? En tout cas, les Rouennais qui viennent nous voir considèrent que c'est une bêtise. en effet, que de leur avoir enlevé ce cirque. On peut en parler très vite. Non, parce que ceux qui sont responsables, c'était il y a longtemps, ils ne sont plus là. Oui, non, ils ne sont plus là. Mais c'était une période, la grande période de la modernité, où nos grands-mères vendaient à bas prix leurs meubles en bois massif contre du formicard. Voilà, on fait la fortune des antiquaires et des collectionneurs d'armoires anciennes, etc. Donc, le Boulangrin a subi le contre-coup de cette modernité. À Elbeuf, il y a eu cette chance-là. Ça a été discuté, controversé. Il y en avait qui étaient pour le supprimer, faire du polyvalent, d'autres pour le garder. Et heureusement que c'est ceux qui souhaitaient le garder qui l'ont emporté. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, les Elbeviens sont très fiers de disposer de ce cirque. Alors, Roger Leroux, tout ce que vous nous dites, c'est très, très intéressant. Vous allez continuer à nous raconter beaucoup de choses intéressantes. Moi, je suis certain, Félix, que tous ceux qui nous regardent et bien des Hauts-Normands, d'ailleurs, ne connaissent pas le cirque-théâtre d'Elbeuf. Et on est là pour leur donner envie. Donc, on fait juste une petite pause. Et puis après, vous allez continuer à nous donner très envie d'aller fréquenter cette belle salle de spectacle. C'est maintenant un jour en scène maritime. Il s'agit d'une exposition Emmaüs. On y parle de Rouen 1964, le grand déballage. On regarde tout cela ensemble. Et on revient en direct en plateau juste après. Le grand remissage, c'est un événement qui a eu lieu le 5 avril 1964, qui a vu la convergence de 3 600 véhicules chargés de ferrailles récoltées aux alentours de Rouen dans la campagne environnante. 20 000 tonnes environ ont été collectées. C'est le fruit d'un partenariat avec 136 communes. C'est la population normande qui s'est mobilisée ce jour-là pour répondre à un appel de l'abbé Pierre. Alors, nous avons créé une exposition qui s'appelle Rouen 1964, l'insurrection de la bonté en scène maritime. Il s'agit d'une exposition qui fait appel à du multimédia. Donc, on a exhumé des éléments d'archives. Il y a des choses qu'on peut toucher, qu'on peut voir. C'est une exposition tout publique avec beaucoup d'éléments différents et du multimédia, donc des films, des diaporamas. On a également enregistré et filmé des témoins qui viennent raconter leurs petites anecdotes qui avaient participé à l'événement à l'époque et qui sont heureux de raconter leurs témoignages. Emmaüs est très présent en scène maritime, justement grâce aux opérations que les compagnons menaient dans les années 50 et les années 60. Donc, en fait, l'événement que l'on relate, Rouen 1964, ça explique pourquoi la Haute-Normandie est une région où Emmaüs est aussi implantée. Donc, il y a des communautés un petit peu dans toutes les localités avec beaucoup de compagnons qui ont une intense activité de solidarité encore aujourd'hui. Venir visiter cette exposition qui a lieu du 6 mars au 30 avril tous les jours de 10h à 18h au centre Abbé Pierre-Emmaüs d'Esteville, c'est un moment d'émotion parce qu'on est plongé dans cette liesse populaire, dans ce grand mouvement de solidarité et ça fait du bien, ça montre que les gens sont capables de se mobiliser quand il le faut. Si ça a eu lieu il y a 50 ans, ça peut toujours se reproduire aujourd'hui ou demain. Il aurait fallu rester avec cette musique d'illustration de la fin du reportage qui va bien avec un bel élément de patrimoine, une belle salle de spectacle et justement de beaux spectacles à venir avec le Cirque Théâtre d'Elba Seuss. Pour tous les gens qui n'ont pas franchi la porte du Cirque Théâtre, il y a une belle occasion qui se présente à eux le 21 mars pour un spectacle qui s'appelle Clockwork qui regroupe trois jeunes acrobates de Suède. Formés à l'école du DOC de Stockholm, ils ne sont pas suédois puisque l'un est français, l'autre est danois et le troisième est espagnol, originaire des îles Canaries. Mais les trois ont la particularité de s'être rencontrés au DOC à Stockholm, qui est une des grandes écoles européennes aujourd'hui de formation d'artistes supérieurs professionnels du cirque. Et voilà, ils se sont trouvés, ont sympathisé, ont eu envie d'aller au-delà de leur seul statut d'élève. Et puis, on crée ensemble cette compagnie. Ils étaient trois garçons, ils n'ont rien trouvé de mieux que de s'appeler Sisters. Donc, sœurs avec un peu d'ironie dans tout ça, une ironie qu'on retrouve d'ailleurs dans leur spectacle. Ce sont trois acrobates magnifiques, qui pratiquent des disciplines diverses, machinois, acrobatie, roussire, jonglage de tête. Alors là, il n'y a qu'eux qui font ça encore. Ça donne quoi ? C'est une chose à voir, c'est indescriptible. Donc, ils ont imaginé une jonglerie avec leurs trois têtes. Et c'est à la fois drôle, spectaculaire, performant. Voilà, c'est le premier spectacle de ce jeune trio que moi, j'ai découvert au doc à Stockholm au moment de leur sortie d'école. Et je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre causer de ces trois-là. Alors, Clockwork, c'est le mécanisme des horloges. L'idée, c'est vraiment la synchronisation des corps, la perfection dans la synchronisation des corps. C'est la recherche du spectacle. Ce sont des virtuoses, un peu à la manière de l'école de Montréal. L'école du doc à Stockholm privilégie la prouesse et la performance technique. Donc, ce sont trois artistes qui sont des athlètes de haut niveau. Vraiment, des performeurs, comme on les trouve aujourd'hui dans bon nombre de compagnies de cirque et dans bon nombre de compagnies de cirque se produisant au cirque théâtre. Donc, puisque la programmation du cirque théâtre est résolument internationale et accueille des Chinois, des Australiens, des Suédois, des Québécois. Et des artistes issus d'écoles de formation distinctes, différentes, avec des rapports à la prouesse ou à la performance parfois différents. En tout cas, le doc à Stockholm a privilégié ça. Et donc, ces trois artistes-là épattent le public, effectivement, par leur niveau technique et par la cohérence de leurs enchaînements et de leurs trios. Donc, c'est du 21 au 23 mars. Absolument. Les horaires, pendant qu'on y est ? Il joue trois fois. Le 21, il joue à 19h30. Le vendredi et le samedi à 20h30. Très bien. Autre temps fort au cirque théâtre d'Elbeuve, c'est du 5 au 15 juin. Il y aura notamment, on parlait d'improvisation hier, de l'impro circassienne que les Québécois, toujours eux, vont présenter au public elbevien. Alors, c'est un temps fort qui est consacré au Québec pour cette année, 2014. En fait, c'est un temps fort qui est baptisé Génération Cirque et qui va traiter de l'influence des pédagogies et des formations supérieures d'artistes sur les esthétiques. Donc, les grandes invités de ces temps forts seront les écoles supérieures nationales de formation d'artistes de cirque. La première invitée étant l'École nationale du cirque de Québec, de Montréal. L'École nationale du cirque du Québec, de Montréal, parce qu'il y a également une école de cirque à Québec. Et parallèlement à ça, donc, six compagnies québécoises seront présentes au cours de ce temps fort. C'est, je crois, la vitrine la plus extraordinaire offerte aux cirque québécois, en France, peut-être même en Europe, depuis toujours. Et ce cirque québécois, donc, on le connaît en France avec des compagnies comme Éloise, avec des compagnies comme Les Sept Doigts de la Main, est considéré comme un des cirques les plus prestigieux. On connaît le cirque du soleil et son rayonnement. Donc, ce temps fort sera marqué par, effectivement, plusieurs événements, dont l'improcirque dont vous parlez, qui est une invention québécoise. Ils ont inventé l'improvisation théâtrale, mais ils ont également inventé l'improvisation circassienne. Et c'est une soirée absolument ébouriffante, donc, où deux équipes s'affrontent, les bleus et les rouges, donc, à travers un match arbitré avec une sorte de maître de cérémonie qui impose un thème, une couleur, un temps. Et le public est impliqué, évidemment, dans cette histoire, puisqu'il doit juger de l'équipe qui a remporté la soirée. C'est très drôle, c'est très performant. Et voilà, une belle soirée ludique pour ouvrir ce temps fort. Et pour conclure, on peut dire que la plupart des spectacles qui seront présentés du 5 au 15 juin sont inédits en Europe. Une bonne partie d'entre eux n'ont effectivement jamais été vus. Donc, il y a une compagnie qu'on commence à connaître un peu en Europe, qui est le Cirque Alphonse et son spectacle Timber. Donc, les autres sont effectivement pratiquement des premières européennes. Alors, nous espérons, Roger Leroux, qu'on a donné envie à tous nos téléspectateurs de se rendre pour ces occasions qui vraiment nous font envie dans ce beau Cirque Théâtre d'Elbeuf. Et puis, en vous écoutant, moi, j'écoutais votre voix. Je me demandais si vous aviez été ou si vous êtes encore comédien. Je l'ai été. Oui. Je pense que ça s'entend. D'accord. Je pense que ça s'entend. Ça s'entend par l'addiction. Ça s'entend par la tessiture de la voix. Et moi, je pense que vous devriez faire de la radio. Vous avez une jolie voix. Ah, d'accord. Mais c'est un avis tout à fait personnel. C'est un avis tout à fait personnel. Voilà. J'aime bien l'addiction et la tessiture. Et peut-être de la télé aussi. Qui sait ? Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé par le plateau de LCN en direct. Et maintenant, on va passer à la publicité. L'actu, l'info, ensuite avec Stéphanie Jus. Et puis, Félix et moi, on aura plaisir à vous retrouver en direct juste après sur ce même plateau. A tout à l'heure. La Matmut vous présente La Quotidienne.